Quand j'arrive en France en 2009, il faut que je m'inscrive d'une certaine manière dans un univers de sécurité sociale. On me donne le statut d'artiste et le statut d'artiste me permet automatiquement de recevoir des dons. Ça fait partie de la manière dont ce système fonctionne. L'artiste ? Oui, je suis artiste. Je suis considéré comme artiste. Mais vous êtes affilié à quel système ? L'AGSA en tant qu'auteur. Ah oui. Vous savez sans doute qu'il y a une école qui s'est créée autour de Alain Caillet, Serge Latouche, Ahmed Aincel, le mouvement anti-utilitarisme dans les sciences sociales. Le mot se situe dans un contexte de gratuité, de dons, comme ce que je pratique sur mon blog avec les gens qui me font des cadeaux. Et de la même manière que celui qui n'aimerait pas qu'on l'oblige à donner 5 euros, il donnera volontiers 20 euros parce que c'est son choix. Il a envie de faire ça. Et donc ça, c'est ce type de don-là. C'est la forme spontanée de l'expression artistique. On aime bien être reconnu pour ce qu'on fait. Et le petit cadeau en argent, c'est une façon facile d'exprimer sa reconnaissance. Et donc on est content parce qu'on doit quand même payer son loyer, etc. Donc on fonctionne comme ça. Une des idées que je défends, c'est qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine de la valeur et le domaine du prix. Et ce sont des domaines distincts. Ce ne sont pas des domaines qui communiquent. Là où il y a du prix, on oublie la valeur. Et là où il y a de la valeur, il n'y a pas de prix. Ce sont des choses sans prix. L'amitié, ça n'a pas de prix. On est dans le domaine de l'humain. On est dans le qualitatif. La sagesse ne se mesure pas. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas d'échelle. On n'a pas une cote qui correspond à son niveau de sagesse. Comme sa générosité non plus. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Tout ce qui est de l'ordre de ce qu'Aristote appelait la filia. C'est-à-dire la bonne volonté que nous mettons à vivre en société. Cette filia, c'est une entreprise, je dirais, systématique depuis la fin du XIXe siècle. Une tentative de destruction de la filia. On dit souvent que la spéculation s'est toujours existé. La spéculation était interdite en France jusqu'en 1885. Il y a un effort sur tout... Napoléon est un ennemi acharné de la spéculation. Vous ne voulez pas en entendre parler sous une forme ou sous une autre. Après la chute de Napoléon, le milieu des affaires pousse systématiquement à faire abroger les lois sur la spéculation. Le milieu des affaires parvient dans différents pays à différents moments. En France, en 1885, on autorise la spéculation. Et à partir de ce moment-là, on change aussi les règles de comptabilité. Il y a un pouvoir qui est pris véritablement par la finance dans la société. Jusque-là, les banquiers, on représentait une part minime de l'économie. Ce qui a permis le tournant, en fait, ce sont les grands travaux. Les grands travaux comme la ligne de chemin de fer de la côte est ou de la côte ouest aux États-Unis. La création du canal de Suez. La création du canal de Panama. Ce sont là des entreprises pour lesquelles les banques n'ont pas assez de ressources. Et on est obligé de se donner vis-à-vis du public et de demander, on est obligé de concentrer toutes les pannes. C'est le livre « L'argent » de Zola qui parle de ça. Et à partir de ce moment-là, la finance entre dans une certaine logique. Il y a pression non seulement pour autoriser la spéculation, mais aussi pour changer les règles comptables. Et on continue de changer les règles comptables. Le dernier tournant à ce point de vue-là, c'est dans les années 1980, c'est assez récent. Et donc il y a cette financiarisation de la société. Et vous diriez que nous arrivons à une sorte de paroxysme ? C'est en train de s'écrouler. Ce système est arrivé. Ce système, on l'a laissé faire. Et on l'a laissé faire jusqu'au point où il s'écroule sous son propre poids. Où la société ne peut plus soutenir cet édifice. On entre dans l'ère des premières victoires contre ce système. Il y a une victoire. Vous avez des optimistes. Ah oui, oui. Non, sur ce qui se passe sur la Grèce, c'est la première victoire contre le monde de la finance depuis très très longtemps. Depuis très très longtemps. Il y a eu des victoires en 1933 aux États-Unis contre le milieu de la finance par Franklin Roosevelt. Sinon, il n'y a pas eu vraiment de tentative. Vous pouvez me dire en quelques mots en quoi c'est vraiment une victoire ? C'est-à-dire que les gens qui ont prêté de l'argent ne vont pas le recevoir. L'argent ne va pas leur être remboursé. Et si vous savez, vous avez vu, depuis le début de la crise en 2007, on s'est arrangé. On a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il n'y ait jamais de défauts. Pour que tout l'argent qui a été prêté ne soit remboursé. Alors ce n'était plus possible. Ce n'était plus possible. Mais on a continué. On a continué. Au point que, comme on déversait des monceaux, des tombereaux d'argent dans le milieu de la finance, en 2009, en 2010, on a continué à donner des bonus à des gens parce que l'argent continuait de rentrer. C'était le contribuable qui l'apportait. Ce n'était plus leur profit comme autrefois. Mais on continuait à le faire. Et là, maintenant, pour la première fois, on a été obligé, le milieu des affaires a été obligé de faire des premières concessions. Quel est le rapport de force qui permet ça ? Ils ont compris que le jeu ne pouvait pas continuer. Ce qui s'est passé en 2008, vous le savez, des compagnies comme Goldman Sachs, comme Deutsche Bank, comme JP Morgan aux États-Unis, ont été jusqu'à parier sur la perte du système, sur la chute du système. Quand ils ont vu que le système commence à s'écrouler complètement, ces compagnies-là se sont mis du côté des parieurs qui pariaient sur le fait que ça allait tomber. C'est-à-dire qu'ils étaient en train, volontairement, pour faire encore un peu d'argent, de détruire ce qui restait du cadre. Bon. Alors, là, ils ont compris. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire ça. Bon. Ils ont compris parce qu'on les a fait venir devant des commissions du Congrès et du Sénat aux États-Unis. Et cette fois-ci, ils disent, bon, si on veut que le jeu continue, il va falloir qu'on fasse quelques concessions. Donc, si on veut que le jeu continue ? Oui, si on veut que le jeu continue. Donc, le jeu capitaliste ? Je crois que c'est trop tard pour eux. On ne le sauvera pas. On ne le sauvera pas. Quand on me dit, pourquoi est-ce que vous appelez votre livre le... Non, on me dit, votre livre, votre livre, le capitalisme à l'agonie, vous faites des prévisions. Je dis, non, je ne fais pas de prévisions. Moi, je suis dans le constat. Je veux dire, si je dis que c'est l'agonie capitaliste, c'est un constat. Et j'explique dans le livre pourquoi c'est un constat. Ce système, à mon avis, n'est pas souvable. Il n'est pas souvable. Est-ce que vous envisagez un gouvernement de gauche et quelques, surtout assez isolés dans cette Europe très libérale, et quelques manettes pour nous faire avancer dans une nouvelle direction ? Oui, je ne crois pas. Dans un billet que j'ai fait, je ne sais pas, il y a deux ou trois jours, je dis, bon, ou bien il y a un candidat qui passe, c'est celui qui est déjà là, et il fera exactement ce que le FMI lui dira, le FMI lui dira le faire, enfin le FMI lui dira le faire, plus la Banque Centrale Européenne, plus l'Union Européenne, ou bien on aura un candidat de gauche qui fera un barou d'honneur à la Mitterrand, en disant, on va essayer de faire autre chose, et puis il ne pourra pas le faire, il y en aura six mois, un an de tentatives jusqu'à ce qu'on tombe dans le rang, et c'est-à-dire, si c'est M. Hollande, on aura une année de barou d'honneur, avant qu'on refasse la même chose, c'est-à-dire tomber dans le cadre du FMI, la Banque Centrale Européenne, etc. Mais où est passé votre optimisme, 10-5 minutes ? Ah ben il est là, oui. Je n'ai pas dit que c'était encore à ce niveau-là que les choses se passent. Ce n'est plus à ce niveau-là que les choses se passent. Ce n'est plus au niveau des... En ce moment, ce n'est pas au niveau des élections prédisentaires. Ce n'est même pas l'appel d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Non, c'est un système qui est déconnecté de la réalité. Il y a des époques où le pouvoir en place est déconnecté de la réalité. En 1789, le pouvoir est déconnecté de la réalité. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, oui. Il y a une comparaison possible avec 1929. Ce qui est en commun entre 1929 et 2007, c'est une concentration extraordinaire de la richesse qui fait que le système économique est complètement déséquilibré. Mais là-dessus s'ajoutent deux autres crises. Et c'est ça qui fait la différence avec 1929. On a dit pendant très longtemps, est-ce qu'on n'arrivera jamais à une situation aussi grave que celle de 1929 ? Non, elle est beaucoup plus grave. Elle est beaucoup plus grave parce qu'il y a deux éléments supplémentaires. Il y a le fait qu'on a épuisé d'une certaine manière notre stratégie en tant qu'espèce animale d'exploitation de notre environnement. On a une logique qui est une logique de croissance. Or, cette logique, elle est en bout de course. On ne peut pas continuer à faire ça. On épuise les mines, on détruit le climat, on détruit la planète. Il y a des poissons africains qu'on pêche maintenant au large des côtes de Bretagne. Même si ce n'est pas nous qui l'avons fait, il faut qu'on tienne compte de ça. C'est probablement nous qui l'avons fait. Et puis, il y a une complexité qui est, en plus, il y a encore un élément supplémentaire, c'est que l'effet Skynet dont on parle dans Terminator a eu lieu. On ne comprend plus ce que font les ordinateurs. Les ordinateurs sont partout, on ne sait plus du tout ce qu'ils font. Moi, j'étais dans la finance à l'époque où il n'y avait pas de logiciel. Je suis entré là quand il n'y avait pas de logiciel. J'ai fait partie des gens qui ont écrit les logiciels. J'ai vu la génération suivante, des gens qui étaient après moi, les gens qui savaient sur quel bouton ils pouvaient les pousser. Ils n'avaient plus la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Pour tel truc, on pousse sur tel bouton. Je l'ai vu dans les premières générations, quand on faisait des mises à jour, on changeait la couleur des cellules, etc. Les gens continuent à pousser sur le rose parce qu'ils savaient que dans la version précédente, c'était le rose. On avait changé. Après, on n'a plus jamais fait ça. Mais les gens ne savaient plus ce qu'on fait. Pour le moment, à la bourse, les opérations ont lieu à 4 000 par seconde. Aucun observateur humain ne peut être là et regarder et savoir ce qui se passe. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est le Dr Foulamour ? Oui, c'est plutôt Terminator. Ce sont ces films des années 50 où les ordinateurs commencent à discuter entre eux. C'est plutôt 2001, Odyssée de l'espace. C'est ça. La machine sait ce qu'elle fait. Le gars, lui, c'est un plouc. Alors la fusée va se débarrasser du plouc parce qu'il n'empêche que la mission ait lieu. Donc là, si je vous suis, on est mal barré. On a un tournant. On a un tournant. On a connu des tournants. Mais c'est un tournant sérieux. C'est même plus que la chute de l'Empire romain. C'est plutôt un tournant comme du paléolithique au néolithique. Ou bien ça passe ou ça casse. Mais c'est sérieux. On est au niveau du sérieux. Et quelqu'un comme vous ne peut pas imaginer de quel côté se fera la bascule ? Non, parce qu'on dit qu'on est dans le non-linéaire. C'est comme René Thaume qui disait, c'est celui qui avait inventé la théorie mathématique catastrophe. Il dit, si on laisse tomber un miroir, il ne faut pas me demander quelle sera la forme des pièces qu'on ramassera. Ce n'est pas possible. On sait que le miroir va être cassé. Mais on ne peut pas décrire la forme des pièces. On est sur ce mode-là. On a une chance extraordinaire. On vit à une époque de tournant. De tournant vraiment.